bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui petite revue all sephora comme vous savez il ya eu la vente privée moins 20% je l'attendais avec impatience parce qu'en fait j'avais deux trois petites choses à acheter puis d'autres choses que je recherchais sans forcément savoir quoi exactement donc en fait j'ai acheté plein de trucs tu peux lâcher donc je vous montre ça tout de suite donc j'ai acheté la naked depuis le temps que je la voulais en fait ça faisait un petit moment puis je me suis dit qu'autant attendre les moins 20% on gagne 10 euros à peu près sur le prix de la palette je pense que à 5 à 45 euros la palette vaut mieux attendre un tout petit peu et acheter malin c'est beaucoup plus intéressant du coup donc voilà j'ai enfin cette petite merveille donc comme vous savez les vendues avec son mini gloss donc hâte de pouvoir mettre toutes les couleurs de tout tester puis de pourquoi pas vous faire des petites photos avec ensuite j'ai pris aussi en fait offrir de son visage de chez clarins donc je voulais changer ma routine de son visage donc j'avais déjà changé une bonne partie dans tout ce qui est côté démaquillant nettoyant et il me fallait les petites crèmes donc au départ j'étais plus intéressé par le sérum mais dans le coffret qu'il présentait les autres produits ne m'intéressait pas du tout et dans ce coffret là en fait vous avez la crème en full size et le sérum moitié format donc pourquoi pas parce qu'en fait le 30 ml est à peu près à 60 euros et là j'ai le 15 ml offert donc pourquoi pas et j'ai aussi un masque à savoir que j'ai la peau mixte donc là c'est coffret peau normale à sèche ça demande d'être bêté un petit peu mais comme c'est pour le soir pourquoi pas en fait au pire même si ça laisse un léger film un peu gras ce n'est pas très grave vu que c'est vraiment que pour la nuit en journée je cherche vraiment plus à matifier ma peau pour le soir je préfère vraiment la réhydrate en profondeur si je mets que des produits matifiant tout le temps en fait la peau va se sentir comme agressé et au contraire elle va se protéger en en sécrétant beaucoup de sébum donc en fait ça va être un cercle un peu vicieux donc je préfère vraiment matifier la journée pour réguler mon sébum et réhydrate en profondeur la peau ça évite d'avoir des réduits de déshydratation que la peau s'abîme surtout là que l'hiver assez froid qu'on a eu la peau se sent très vite à graisser et l'été va bientôt arriver donc pareil il faut bien surtout l'hydrater donc maintenant vraiment hydrate hydratation profondeur le soir ensuite toujours en soins j'ai pris cette petite chose donc en fait c'est le contour des yeux dior réhydratant donc j'avais un tout petit peu de réduit de déshydratation puis il faut les traiter parce qu'après ça vient des rides donc il faut y aller donc faut traiter voilà j'ai l'un ça compte donc c'est le temps de se mettre donc la texture est vraiment super donc voilà c'est que le début donc je peux pas donner d'avis vraiment bien défini dessus mais pour l'instant elle est top j'espère que au long terme ça aura vraiment l'effet escompté car les petites ridules c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup mais vaut mieux les traiter tout de suite avant que ça devienne des rides bien installés donc j'espère vraiment que son effet sera bien présent il paraît aussi que le masque clarins contour des yeux est vraiment top donc hâte de tester ce produit aussi une amie m'a dit qu'il est vraiment top top donc je vais essayer d'avoir une petite dose d'essai à essayer puis pourquoi pas l'acheter c'est vraiment nickel parce que c'est vrai que faut pas laisser ce genre de choses s'installer ensuite j'ai pris aussi du maquillage en plus l'année donc j'ai pris un des nouveaux gloss de chez make up forever donc c'est le numéro 18 je l'avais vu en boutique en fait sur les présentoirs et les couleurs m'attirait vraiment et en regardant bien j'ai découvert qu'en fait il y avait une vingtaine de couleurs parce qu'on en voit trois quatre bien exposés avec un beau packaging autour c'était vraiment très joli mais en fait il ya plus d'une vingtaine de couleurs je pense pourrais pas dire le chiffre exact mais celui ci me tentait vraiment le rosé aussi j'ai testé l'oranger parce que comme vous savez j'adore ça il est vraiment nickel bon sur le coup quand on met que le côté colorant on a l'impression que ça sèche un petit peu mais c'est parce que la tenue est vraiment nickel et vous avez en fait un côté gloss pour le côté un peu brillant et ça réhydrate un petit peu aussi ça pour pas que ça sèche totalement les lèvres ça serait limite le seul bémol pour moi de cette marque c'est que les produits longues tenues au niveau des lèvres les assèchent un petit peu mais bon voilà la tenue est tellement top il suffit de mettre un bon bon hydratant ou des avant de mettre le produit ensuite je vous montre à l'endroit donc le vernis au pied de la collection rose donc je vais bien vous montrer en fait c'est des petits carrés blancs avec des petites paillettes ne faites pas attention à la maison que je sors du travail c'est l'horreur ils sont tout cas c'est dédoublé c'est vraiment l'horreur je vais m'en occuper après en plus je me suis même coupé aussi c'est vraiment très moche donc je m'occupe de tout ça juste après la vidéo pour avoir des belles mains pour demain donc au début je voulais l'acheter sur ib us avec les autres produits de cette collection parce que c'est vrai c'est beaucoup moins cher sur ib us ça revient à 6 7 dollars le vernis mais bon j'en avais mis trois dans mon panier il y avait déjà 25 dollars de frais de port c'est un peu trop pour moi je pense ok ça vaut le coup sur le prix unitaire du vernis mais bon on en perd on perd autant en dépensant dans les frais de port donc autant prendre le vernis avec les moins 20% chez sephora au moins on l'a tout de suite on n'attend pas trois semaines voir tout le temps si on ne reçoit jamais ça arrive aussi faut dire tiens pendant que j'y pense j'ai eu ça aussi en cadeau avec un gros livret de remises que j'avais eu donc encore le volume de chanel le même que beaucoup d'entre nous ont reçu avec grazia donc voilà j'ai deux petits échantillons c'est pratique on part en vacances et ensuite ensuite il les a enfin alors cela en fait les ventes privées j'y suis allé trois quatre fois en toi quatre fois et en fait la troisième fois en sortant je vois le beau présentoir où on voit toutes les belles couleurs de la collection d'été de dior je les ai regardé et je me suis dit non je peux pas tout ce que j'ai dépensé quand même et finalement on m'a dit bah vas-y je te les offre donc je suis retourné le dernier jour pour aller me les chercher donc j'ai pris spring ball donc en fait c'est un peu un rosé léger un peu corail il est vraiment super beau la couleur est vraiment très très belle il ya des paillettes on essaie de vous montrer ça je voulais prendre au début celui qui est vraiment plus orangé mais en regardant bien en fait mon péguissage que j'ai acheté dernièrement c'est c'est kiff kiff donc autant prendre celui là moi j'en ai deux différents j'ai pas de doublon et celui-là est vraiment très beau et j'ai pris le petit glace qui va avec donc celui-là c'est délice oui c'est délice il est superbe aussi il y avait je crois que c'est princesse qui m'intéressait en fait un peu même style mais plus rosé il était super beau mais bon voilà quoi on peut pas tout avoir et puis je pense que déjà là c'est déjà bien voire même beaucoup on va dire je me suis bien fait plaisir donc là je crois que je suis tranquille pour un moment puis bon ok je l'avoue petite remarque pour mon chéri les deux couleurs se ressemblent un peu beaucoup parce qu'il me dit encore du orange non voilà sinon je plaisante un petit peu mais voilà en gros mes achats avant le privé sephora à savoir que j'ai reçu un petit code promo donc c'est mystérie vous gagne vous avez 12 échantillons pour 30 euros d'achat donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos je crois que j'en ai reçu un autre aussi si je le retrouve et qu'il est encore valide je le mettrai aussi voilà et sinon je voulais juste rajouter que on m'a dit que on pouvait pas tout en commenter mes vidéos parce que certaines personnes n'ont pas de compte youtube ou gmail et en fait il faut être identifié pour commenter donc si vous souhaitez mettre un petit commentaire un avis une question vous n'hésitez pas vous le faites sur youtube je mettrai un lien quelque part donc vous faites sur youtube sur facebook sur facebook je le verrai et ça me fera très plaisir de vous répondre donc à bientôt bisous